Générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Coralie Porovecchio qui vient d'annoncer une très bonne nouvelle. Elle est enceinte de son deuxième enfant. En effet, hier, l'ex-candidat de télé-réalité et son chéri, le footballeur Boubacar Kamara, ont officialisé la nouvelle. Ils vont prochainement devenir parents pour la deuxième fois. A cette occasion, le couple a posté une photo de famille où, pour la première fois, on peut découvrir le visage de leur fils, Leroy, qui est âgé d'un an et demi. Tout à l'heure, Coralie a pris la parole sur Snapchat et se confie sur cette nouvelle grossesse. La jeune femme est enceinte de plus de 6 mois et devrait donc accoucher en fin d'année. Coralie revient également sur son absence des réseaux sociaux et raconte pourquoi elle ne partageait plus rien. Elle explique aussi ce qui l'a poussé à dévoiler le visage de son fils maintenant, après des mois passés à le cacher. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Fais ma gui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. J'aurais pu m'arranger un petit peu pour cette story, mais vous ne me connaissez pas de chichi. Donc voilà, très heureuse d'avoir pu vous annoncer la grande nouvelle que je vais cacher depuis un petit bout de temps déjà. Je vais pouvoir enfin reprendre mes réseaux sociaux en main. On va pouvoir en parler, enfin, trop trop bien. Je vous avoue que je me languissais de revenir parce que c'est vrai que c'était compliqué de cacher une grossesse et Leroy en fait. Donc, je n'avais vraiment rien à montrer d'intéressant, étant donné que je cachais les deux. Là, j'ai pu aussi vous montrer Leroy. Je suis trop contente. On avait voulu vraiment le garder pour nous au maximum. On l'a gardé un an et demi. Là, voilà, je ne vais pas l'afficher matin, midi et soir. Mais je suis contente de vous l'avoir présenté parce que c'est vrai que vous avez suivi un petit peu mon parcours depuis plus de cinq ans maintenant. Et que même si je recevais énormément de messages bienveillants concernant le fait que je cachais Leroy, je sais que j'avais énormément de messages bienveillants aussi ou énormément de personnes qui me suivaient avaient envie de voir sa petite bouille. Donc, voilà, c'est fait. Très contente pour la grossesse. Très contente. Un grand merci pour tous vos messages de soutien, pour tous vos messages d'amour. En fait, ça me fait trop, trop, trop plaisir. Ça me fait trop chaud au cœur aussi. Et voilà, ça y est, je vais enfin pouvoir revivre. C'est vrai que voilà, toute ma grossesse, ma dernière grossesse, j'étais hyper présente. Enfin, tout était nickel comme d'hab et tout. Et puis, dès que Leroy est née, forcément, prise de poids, un bébé qu'on ne montre pas dans une vie entre guillemets de maman où on est maman à plein temps, je n'avais pas forcément d'autres choses à montrer. Voilà, premièrement, le bébé a caché, la grossesse a caché. Ensuite, il n'y avait vraiment plus rien d'intéressant à montrer et je n'allais pas snapper pour snapper. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis un petit peu retirée, je me suis un petit peu éteinte toute seule par choix. Et puis, j'avais ce besoin aussi de me retrouver avec ma famille tout simplement et de profiter de tous ces moments pleinement, comme je vous l'avais déjà expliqué. Mais là, voilà, je suis de retour. Je suis trop contente de vous avoir annoncé tout ça. Un grand merci, du coup, pour tous vos messages, même si énormément de personnes s'en doutaient. C'est toujours resté, voilà, bienveillant. Il n'y a pas eu de fuite. Les gens ont toujours respecté notre choix de ne pas trop en parler. Et ça, ça fait plaisir. Donc, voilà. Alors, je reçois énormément de messages pour savoir de combien de temps je suis enceinte. Donc, comme vous me connaissez, je ne vais pas sortir la date parce que je ne l'ai pas fait pour l'héroïe. Je trouve que c'est personnel. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Voilà. Un petit peu de mystère. Ce n'est pas plus mal non plus. Mais disons qu'on est déjà en stade avancé. On est déjà à plus de six mois. Voilà. Pour vous donner une petite idée. Voilà. On n'est pas à trois mois de grossesse. Et oui, je passe ma vie depuis que j'ai fait la découlure à mettre des soins, des soins, des soins et des soins. On n'est pas à trois mois.